Vous l'avez demandé, je l'ai faite. Eric Zemmour fonctionne comme un entrepreneur. C'est un spécialiste du marketing de soi. Il vient donner des grosses leçons à tous les entrepreneurs qui mettent en avant leur propre image. Il a développé un empire. Le mec est écrivain, chroniqueur, polémiste, essayiste, qu'on l'aime ou pas. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça fait le buzz. Et chaque fois que ça fait le buzz, ça secoue bien comme il faut son compte en banque. Et rappelez-vous que le but de cette chaîne est d'amener les entrepreneurs à un peu plus de liberté. A travers des principes et des stratégies qui ont fait leur preuve. Tout ça avec le soutien des neurosciences. Et ne vous laissez pas berner. Eric Zemmour joue ce rôle de raciste pour certains et de sauveur de la France pour d'autres. Mais son business principal est d'écrire des livres. Et donc forcément, de les vendre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se vend super bien. En plus de ça, derrière chaque succès, sachez qu'il existe des événements dont le grand public n'a pas connaissance. Accrochez-vous, on va dépouiller le juif algérien, un des plus grands punchliners français. Vous m'emmerdez ! Comme toute personne à succès, Eric a connu des échecs. A commencer par louper deux fois le concours de l'ENA. Il a enchaîné des trucs pas très glorieux, mais c'est pas la partie qui nous intéresse. Comme vous avez pu le remarquer dans le marketing, vous avez deux choix. Soit cibler large, soit opter pour une stratégie de niche. Eric Zemmour, lui, il opte pour une troisième stratégie. Se nicher pour aller chercher le plus grand nombre. Vous allez me dire, comment c'est possible de cibler le plus grand nombre si on se niche ? Pour rappel, une niche, c'est un endroit très spécifique où il y a peu de concurrence. Donc logiquement, c'est impossible de cibler le plus grand nombre en se nichant. Pourtant, c'est ce que Zemmour a fait, et on va voir comment. Déjà, il faut comprendre qu'Eric Zemmour a deux ennemis. Les féministes. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Dans la finance. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Bien sûr que si, sinon il se dilapide. Et les musulmans. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Et toute son image de marque s'articule autour de ces deux axes. Et se positionner contre l'ennemi commun, comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, est un des piliers du marketing de soi. Et Eric, il a bien compris qu'il faut aller jusqu'au bout. Évidemment, s'il commence à se débiner, il va perdre toute crédibilité. Donc au contraire, il assume à 100% ses positions. Mais c'est ce que j'ai dit. Si, on a le droit. Je l'ai écouté plusieurs fois. Et Eric Zemmour sait contrôler le buzz. Beaucoup de marketeurs disent que le buzz est incontrôlable, qui repose uniquement sur la chance. Mais c'est complètement faux. Créer le buzz est facile. La question est de savoir si vous avez les reins assez solides pour l'assumer. Et le moyen le plus efficace de faire le buzz, c'est de créer la polémique. C'est de sortir du lot. Et Eric Zemmour crée la polémique à chacune de ses apparitions. Il détruit des clichés. Et force est de constater que la plupart du temps, il a raison. Le mec est très cultivé. Il appuie ses arguments sur des faits. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il est très dur à contrer. Et il maîtrise la joute verbale. Même si au niveau physique, il est plus proche de l'invertébré que de l'homo sapiens. D'ailleurs Eric, si tu regardes cette vidéo, ça pourrait être intéressant d'équilibrer les choses. À part ça, n'importe quel entrepreneur peut s'inspirer de cette manière pour créer la polémique. Parce qu'à chaque fois qu'Eric fait la polémique, c'est relié sur les réseaux, ça fait parler de lui et donc de ses livres. Ça donne envie d'en savoir plus et donc ça fait vendre. En fait, ses interventions, ses réseaux et ses polémiques sont un tunnel de vente organique à eux seuls. En plus de ça, il est payé pour mettre en place son tunnel de vente qui lui-même lui rapporte de l'argent. Et j'avais fait à l'époque quelques vidéos assez rudes sur certains acteurs du marché, donc j'avais créé une polémique. J'avais dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ces vidéos m'ont amené un flux intéressant de clients. Alors oui, vous allez vous attirer des ennemis, mais aussi des super fans. De toute façon, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Par contre, si vous optez pour ce genre de stratégie, soyez convaincu de ce que vous dites. Beaucoup d'entrepreneurs essaient de créer la polémique sur des sujets futiles sans vraiment grande conviction. Et donc forcément, ça crée l'effet inverse, ça les ridiculise. Le secret, c'est d'être clivant, de sortir du politiquement correct dans un monde où tout est devenu plat. Parce que sortir du politiquement correct avec classe, sans insultes, ça génère énormément d'émotions. Particulièrement si la propagande mise en place soutient cette chose que vous allez démanteler. Par exemple, moi j'ai aucune gêne à dire que le féminisme est une fumisterie, une vaste blague où on mélange le vrai et le faux, où des femmes ne veulent pas la justice mais le pouvoir. Un débit de parole futile qui tourne autour du vent. Et si on vient me dire que je défends pas les femmes battues ou les femmes sous-payées à poste égal, ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'à compétence égale, une femme devrait avoir le même salaire qu'un homme. Mais ça m'étonnerait que les féministes aimeraient qu'on les castagne comme on castagne un homme dans une discorde qui en vient aux mains. Ou alors qu'on envoie les femmes travailler à la mine. Bref, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo là-dessus et si ça se fait, ça fera un one-man show à part entière. Pour revenir à Zemmour, le mec fait des records d'audience à lui tout seul. Ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas veulent du Zemmour. Et c'est mesurable par rapport au score d'audience. Une fois que le tour de Zemmour est passé, l'audience chute drastiquement. Les chaînes de télé où il passe ont signé des gros contrats avec des grandes marques juste parce que Zemmour y passe. Parce que pour rappel, la seule et unique raison de vivre d'une chaîne de télé, c'est de ramener un max d'audience pour qu'un max de personnes soit devant les pubs. Et plus l'audience est grande, plus les pubs coûtent cher. Maintenant, on peut se poser une question. Comment s'inspirer de la stratégie de Zemmour qui s'avère être ultra payante pour nous, entrepreneurs ? La réponse est simple. Prenez une position forte. Imposez-vous. Oubliez les délires du développement personnel New Age qui vous ravagent que vous êtes des êtres de lumière qui vont transcender. Créez un personnage qui inspire les gens et qui défend leur combat. Soyez leur porte-étendard. Assumez votre rôle. Engagez-vous dans des combats parce que le point commun des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils sortent du moule. Les gens ont vite fait de répéter ce que tout le monde répète en s'attendant à des résultats miraculeux. Cultivez votre différence. Créez la rupture parce que les seules choses que les gens réclament, c'est du sang et du nouveau. C'est connu depuis la Grèce antique. Les entrepreneurs qui suscitent le plus d'intérêt sont ceux qui apportent du neuf et ceux qui remuent la merde. Et finalement, c'est ça les principes du marketing de soi. Tout le reste, c'est de la littérature. Alors, osez prendre une position forte. Imposez-vous et si la peur s'empare de vous, demandez-vous ce qui peut vous arriver de grave. La plupart du temps, la réponse est rien. C'est simple, il existe deux sortes de peurs. Une peur liée à la pulsion de mort et une peur liée à la pulsion libidinale. La peur liée à la pulsion de mort, on peut rien y faire et heureusement, c'est ce qui nous sauve la vie en cas de vrai danger. Et la peur liée à la pulsion libidinale, par contre, elle, elle sert à rien. C'est une illusion. Et le problème, c'est que votre cerveau a tendance à considérer toutes les peurs comme une peur liée à la pulsion de mort. L'enjeu, c'est de faire comprendre à votre cerveau que ce que vous vivez n'est pas lié à une pulsion de mort. Et le simple fait de se poser la question « Est-ce que je vais mourir si je fais ça ? » suffit souvent au cerveau pour switcher. Et quand le cerveau switch, il va commencer à comprendre qu'il peut faire quelque chose. Donc demandez-vous, est-ce que vous allez mourir si vous prenez une position forte ? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Donc, vous savez quoi faire. Et si vous n'avez pas d'idée sur le combat que vous voulez mener, cette vidéo pourra vous aider. En attendant, je vous dis à dimanche prochain. Je vous dis à dimanche.